Reste à signaler une source d'erreur. Nous songeons à la confiance en l'imagination pure. Nous admettrons qu'elle mène aux victoires spirituelles, mais notre temps exige autre chose que la fondation d'écoles de yoga. Tel est pourtant le but, non seulement de nombreuses sectes, mais d'un certain style de nihilisme chrétien qui se rend la tâche trop facile. On ne peut se contenter de connaître à l'étage supérieur le vrai et le bon, tandis que dans les caves, on écorche vif vos frères humains. On ne le peut même pas lorsqu'on occupe en esprit une position bien défendue, voire supérieure, pour cette simple raison que les tourments inconcevables de millions d'esclaves crient vengeance au ciel. Le fumet atroce des écorcheries continue à empester l'air. Ce sont des faits qu'on n'élude pas à force de jonglerie. Il ne nous est donc pas accordé d'établir notre demeure dans l'imaginaire, bien qu'il donne leur moteur aux opérations belliqueuses. L'épreuve de force suit la querelle entre images et la guerre aux images. C'est pourquoi nous sommes contraints de faire appel aux poètes. Il prépare les bouleversements et la chute des titans. L'imagination et le poème avec elles sont l'un des recours aux forêts. Retournons à la seconde de nos images. Quant au monde historique dans lequel nous sommes, il est semblable à un véhicule rapide où tantôt nous frappent des traits de confort et tantôt des traits de terreur. Il est parfois titanique et parfois léviatant. Le mouvement appâte les regards. Aussi, la plupart des passagers ignorent-ils qu'ils sont en même temps les hôtes d'un royaume tout différent, où règne une paix parfaite. Le second de ces royaumes est aussi supérieur à l'autre que s'il l'avait contenu comme un jouet, comme l'une de ces manifestations dont le nombre est illimité. Ce second royaume est le Havre, la terre natale, la paix et la sécurité que chacun porte en son cœur. Nous l'appelons la forêt. Navigation, forêt. Il semble difficile d'associer en une même image deux mondes aussi lointains. Leur épiphanie est plus familière au mythe d'Onisos, enlevé par les matelots tyréniens, fit s'enlacer des pampres aux rames et croître des cèpes à la place des mâts. C'est de leur fourrée qu'a bondi le tigre pour déchirer les brigands. Le mythe n'est pas histoire ancienne, il est réalité intemporelle qui se répète dans l'histoire. Le sens que notre siècle trouve à nouveau dans les mythes est l'un des signes favorables, comme jadis. L'homme se voit entraîné par des forces irrésistibles en haute mer, au fond du désert et de son monde de masques. Ce voyage perdra son apparence périlleuse s'il reprend conscience de son divin pouvoir. Il est de fait dont nous devons connaître l'existence et la portée. Si nous voulons éluder la contrainte des coups que nous impose l'adversaire, et méditer notre partie, Il faut tout d'abord savoir, comme nous l'avons vu par l'exemple du scrutin, que seule une fraction des grandes masses humaines est en mesure de défier les fictions qui régissent notre époque et les menaces qui rayonnent d'elles. Cette fraction peut toutefois représenter l'ensemble. Nous avons vu ensuite, par l'exemple du navire, que les forces du présent ne suffisent pas à fonder la résistance. Ces deux constatations ne contiennent rien de nouveau. Elles sont conformes à l'ordre des choses, et ne cesseront jamais de s'imposer quand on sentira venir les catastrophes. En un tel moment, l'action passera toujours aux mains d'élites qui préfèrent le danger à la servitude, et leurs entreprises seront toujours précédées de réflexion. Elle adoptera tout d'abord la forme d'une critique du temps, d'une conscience de l'imperfection des valeurs admises, puis du souvenir. Ce souvenir peut se référer aux pères et à leur hiérarchie plus proche des origines. Il tendra, dans ce cas, aux restaurations du passé, que le danger croisse et le salut sera cherché plus profondément chez les mères, et ce contact fera jaillir l'énergie primitive, celle que les puissances du temps ne peuvent endiguer. Deux qualités sont donc indispensables aux rebelles. Ils refusent de se laisser prescrire sa loi par les pouvoirs, qu'ils usent de la propagande ou de la violence. et il est décidé à se défendre, non seulement au moyen des techniques, non seulement au moyen des techniques et des idées du temps, mais en maintenant ouvert l'accès à des pouvoirs bien supérieurs aux forces temporelles, et qui ne peuvent jamais être entièrement résolus en pur mouvement. S'il en est ainsi, il peut courir le risque des forêts. On va se demander à quoi tend un tel effort. Nous avons déjà signalé qu'il ne saurait se borner à la conquête des seuls domaines intérieurs. Cette erreur est l'une des notions que propage la défaite. Il serait tout aussi insuffisant de s'en tenir à des buts pratiques, comme par exemple la lutte pour l'indépendance nationale. Nous verrons qu'au contraire, il s'agit d'efforts que couronnent, entre autres, la liberté de la nation, mais seulement par surcroît, car nous ne sommes pas impliqués dans notre seul débâcle national. Nous sommes entraînés dans une catastrophe universelle, où l'on ne peut guère dire, et moins encore prophétiser, quels sont les vrais vainqueurs, et quels sont les vaincus. Nous en sommes bien plutôt parvenus au point où le simple, l'homme de la rue, que nous rencontrons chaque jour, est, en tout lieu, à mieux pénétrer la situation que tout le gouvernement et tous les théoriciens. C'est quand lui subsistent les traces d'un savoir plus profond que les lieux communs du temps, de sorte qu'on adopte dans les conférences et les congrès des résolutions bien plus stupides et bien plus hasardeuses que ne le serait la sentence du premier venu, qu'on irait chercher sur la plateforme d'un tramway. L'individu dispose encore d'organes où vit plus de sagesse que dans la totalité de l'organisation. Son trouble même et sa crainte le montrent bien. Lorsqu'il se met à la torture pour découvrir une issue, une voie par où fuir, son comportement s'adapte à la proximité et à la grandeur du péril. Lorsqu'il se méfie des devises et s'attache aux objets, il se conduit en homme qui connaît encore la différence entre l'or et l'encre d'imprimerie. Lorsque, dans des pays riches et paisibles, une terreur nocturne l'éveille, ce sentiment est aussi naturel que le vertige au bord de l'abîme. Il est absurde de vouloir le convaincre que l'abîme n'existe pas. Et quand on rentre en délibération avec soi-même, il est bon d'avoir l'abîme à ses pieds. Quelle conduite l'homme tiendra-t-il à la vue et au cœur de la catastrophe ? Tel est l'objet d'une question toujours plus pressante. Elles se rejoignent toutes dans cette seule, la plus grave. Même au sein des peuples qui paraissent projeter de s'entre-détruire, c'est au fond la même menace que l'on médite. Quoi qu'il advienne, il est sage de regarder la catastrophe en face et la manière dont on pourrait y entraîner. La manière dont on pourrait y être entraîné. C'est un exercice spirituel. Si nous nous y appliquons, la crainte s'affaiblira. C'est un premier pas, un grand pas vers la liberté. L'exercice n'est pas seulement pour l'individu des vertus curatives. Il prévient le danger car à mesure que la crainte s'atténue en chacun, la vraisemblance de la catastrophe devient moindre.